Instagram, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue, bienvenue à mon 354e jour d'interview d'âme merveilleuse J'espère que vous allez bien en ce 30 décembre 2022 Hélène Fourcade, Life Coach, experte en résilience pour vous accueillir Je vais laisser le temps à Instagram justement pour vous prévenir que je suis en live Le temps également à mon invité d'arriver, Tania Et Loli, je vois que vous êtes en train d'arriver Coucou Li, coucou Patrick et coucou ma Tania Tania qui est mon invité de ce jour Alors Tania, je vais t'envoyer l'invitation pour me rejoindre C'est environ 20 minutes ensemble avec Tania 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle Coucou Tania Coucou Hélène, j'ai réussi Yes, nickel Tu es en live Oui Voilà Je vous ai perdu de celui-là C'est parfait Alors je disais qu'on allait passer environ 20 minutes ensemble avec toi 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi De qui tu es De qu'est-ce que tu fais Et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais Voilà Donc si tu es ok avec ça, je te propose en quelques mots De nous décrire qui es-tu Qui je suis Voilà Alors en deux mots Une femme Yes Je suis une femme à la moitié de sa vie Je suis une femme en transformation En constante transformation Et qui aide à la transformation je pense Et surtout, ce que j'apprécie le plus Dans ma condition de femme maintenant C'est d'être au bon endroit de ma vie Et j'ai déjà été autant au bon endroit Je ne crois pas Donc j'apprécie chaque journée Yes Superbe Merci pour Déjà ce partage de qui es-tu On va aller justement plus en profondeur On va aller creuser sur Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Tania Qu'est-ce que tu proposes Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Sous quelle forme Et là on va aller dans les détails Parfait Donc raconte-nous un petit peu Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je fais de la sociophotographie C'est un terme qui est étonnant pour certains Certains l'appellent photothérapie De mon côté Je n'ai pas voulu adopter ce terme Thérapie sous-entend faire du soin et guérir Je pense que les gens se guérissent par eux-mêmes Mais j'utilise la photographie Comme outil Ou comme médium Entre moi et la personne Pour travailler sur soi Qu'est-ce que je découvre Ou qu'est-ce que je sais Je découvre en gros Qu'il n'y a pas de personnes Qui ne sont pas photogéniques La plupart des gens le disent Je ne suis pas photogénique Non je ne peux pas Et en fait c'est quelque chose Que je ne retrouve chez personne Par contre En parallèle Je ne retrouve très peu de personnes Ou personnes qui disent Ouais moi je suis bien avec ma personne Je suis bien C'est juste bien En général les gens qui sont très bien C'est les personnes âgées Mais pas les personnes âgées Les personnes très très âgées Eux ils s'en fichent un peu de l'image qu'on renvoie Et puis je dirais Les enfants avant la puberté Arrivé à la puberté Il y a un truc qui se passe Ça doit être un peu inhérent L'être humain On doit se dire Il y a un truc qui ne joue pas chez moi Et on va un peu cristalliser Sur tout ce truc qui ne joue pas On va mettre des briques Et puis si on est comme moi On arrive à 45 ans Et qu'on arrive à des briques Ou 47 ans Ou 50 ans Il y en a pas mal à démonter Sur la question de l'image de soi Donc on va travailler Chez moi En studio A l'extérieur aussi Non pas sur une séance Portrait Mais sur quelques mois De photographie Qui peut aller De 6 mois A une année Une année et demie Et en sociophotographie On va travailler Dans des zones de fragilité Au départ Peut-être de non-amour De soi Pour arriver vers Qu'est-ce que les gens voient de moi ? Qu'est-ce que Si tu me vois la première fois Hélène Dans ta tête Tu vas te raconter quoi sur moi ? Et on va remarquer Que les gens tout proches de moi Que j'aime Qui me connaissent Vont voir les mêmes caractéristiques De l'énergie que se dégage Que les gens de loin Qui me rencontrent Pour la première fois Et si Moi je prends un exemple Moi Tania Je me disais un jour Ah ouais Tous ces gens-là Ils voient ça de moi Puis c'est un truc que j'aime Alors ok Le détail en question Qui me déplaît chez moi Il va pas s'en aller On fait pas de chirurgie esthétique On fait pas de L'accompagnement On s'allume mieux Ça je m'en fiche un peu Par contre Si j'aime Ce que je sais Que les gens voient Et après c'est chez moi Waouh C'est gagné en fait Donc la sociophotopatie Elle va travailler avec Soit des personnes lambda ordinaires Depuis l'adolescence Jusqu'à tard Sur J'ai envie d'être bien avec moi Ou bien alors Plus spécifiquement Avec des personnes En fragilité je dirais Ou en transition Et là ça va être l'adolescence Moi j'adore l'adolescence Je connais bien les ados Et donc Je fais de l'accompagnement Avec des ados Sur l'image de soi Ou avec des personnes Qui ont soit subi un accident Soit vécu une maladie Avec diverses mutilations Et après il y a vraiment Toute une phase De deuil à faire Par rapport au corps Et de retrouver le plaisir De qui je suis moi Et je m'aime avec ce que je suis Malgré le fait Que j'ai pas choisi l'accident Que j'ai pas choisi la maladie Mais que je décide De continuer à vivre Et en fait c'est assez génial Parce que c'est un job Où je travaille Qu'avec des gens Qui ont cette envie D'aller mieux D'aller bien De se trouver D'aimer ce qu'ils sont En fait Et en séance photo Et bien Il se passe tout On peut photographier Le deuil On peut photographier Quand on pleure La tristesse La joie Les rires Et en fait J'adore ça Je kiffe ça Alors ce que je vous ai pas dit C'est que Tania et moi On se connait très très bien Et ce que je vous ai encore pas dit C'est que J'ai fait cet exercice Avec Tania Donc depuis Depuis le mois de février De cette année Elle est ma sociophotographe Et on fait ce travail Ensemble justement Sur l'image De mon corps Puisque pour ceux qui le savent J'ai traversé un cancer Avec une mastectomie Etc Et pour le vivre Pour l'avoir vécu Pour le vivre encore C'est extraordinaire Le travail Qui est fait Avec Tania Elle a Un don Elle a un don Elle a vraiment Quelque chose Qui nous permet De justement D'aller En profondeur Aller chercher En nous En profondeur Cet amour de soi Et donc J'en profite Pour te remercier Publiquement Tania Parce que On a fait Un travail ensemble Qui moi M'a énormément Aidé Et du coup Voilà Je suis très honorée Aujourd'hui De pouvoir te mettre En lumière Donc Tania Est en Suisse Pour la petite précision Voilà Merci à toi Et puis C'est vrai que Moi j'ai repris Et le chemin C'est toi Qui l'as fait En l'occurrence Ouais Tu m'as accompagnée Tu m'as accompagnée A le faire Et c'est vrai que C'est vrai que C'est nous qui travaillons Parce que pour l'avoir vécu C'est nous qui travaillons Mais tu sais bien Nous guider Tu sais bien Nous diriger Tu sais vraiment Mettre L'accent Où il faut Et Et c'est fait Tout en douceur Avec beaucoup d'amour Beaucoup de bienveillance Donc ça c'est important aussi Parce que Quand on travaille Quand on fait un travail Justement de profondeur Sur l'image de soi Il faut être bien accompagnée Voilà Et puis Tania Est une personne Qui accompagne très bien On est dans sa zone Je veux dire La fragilité Quelque part Mais tous C'est pas On a tous Combien Non On est tous Dans notre zone De fragilité Et à ce titre là Il faut être vraiment Au rythme de la personne Et au rythme De son avancée Et c'est pas Pouf Je décide de Tout d'un coup On se rend compte Qu'il y a des pas Qui se sont faits Et Et qu'on a avancé Et sous quelle forme Du coup Alors tu Moi je le sais Mais du coup Pour les personnes Qui ne le savent pas Sous quelle forme On peut travailler Aujourd'hui avec toi Donc on peut être Particulier Et Et travailler Avec toi Faire des séances De photos Pour justement Retrouver Un petit peu D'estime de soi Au travers son image Et quoi d'autre Alors en général Les personnes Quand elles viennent Me contacter Parfois Pour la première fois Elles vont me dire Ah oui moi j'aimerais bien Une photo Pour mon profil LinkedIn Pourquoi on demande De mon photographe En général Ou même Des photos de famille Des duos Avec ma fille J'aimerais qu'on voit Ce qui se passe Entre ma fille et moi À ce moment là On le fait volontiers Et puis après Quand Ah mais vous faites quoi ici Je raconte en fait Ce que j'ai développé Pour y arriver Est-ce que tu es d'accord Que je raconte Comment je l'ai développé ? Tout à fait Tout à fait C'est la question Que j'allais te poser Donc on y va aussi On va y arriver Sur comment est-ce Mon travail Au départ Je pensais Ne travailler Qu'avec les femmes Pourquoi ? Parce que J'avais l'impression De bien connaître ça Et Et j'ai commencé A faire pas mal De portraits de femmes Et ce qui pour moi Était Et extraordinaire Et très frustrant Parce que les femmes Généralement Quand elles recevaient Leurs photos Elles Elles se faisaient Ah ouais C'est pas mal ton job Ouais C'est joli Elles sont belles Ces photos Mais bon Je vais pas pouvoir Les utiliser Je suis horrible Ça pend là Ça pend là Ça pend là Ça pend partout quoi Et je me disais Bah ouais 50 ans Oui ça pend Moi j'ai pas 50 ans Ça pend déjà Je me disais Mais moi j'ai pas envie De travailler avec des gens Quand je donne des photos C'est que moi J'ai vu vraiment La lumière chez la personne Où je me suis dit Waouh Là j'ai rencontré Un bout de son âme Et c'est tout le temps beau Et je me suis dit Mais c'est hyper frustrant De voir Ces femmes Qui étaient En grande partie Des femmes de mon âge Je serais parce qu'elles voyaient Alors que moi Je voyais le beau Et je me suis dit Waouh Est-ce que toi Tania Tu es à l'aise Devant ton appareil photo Donc J'ai profité D'un moment de maladie Où j'étais 3 mois à la maison Pour me photographier Tous les jours Tous les jours Je faisais mes autoportraits Et je me suis dit J'arrêterai le jour Où je suis satisfaite En 3 clics D'une photographie Alors la première fois Il me fallait 250 photos Pour me dire Ah ouais quand même Ça pend Et je me disais Non alors peut-être Celle-là Peut-être celle-là Et en fait J'ai réalisé La puissance De faire un rituel Et d'aller se rencontrer Chaque fois Et à la fin des 3 mois Bah maintenant Il me faut 2 photos Et je me dis Ah ouais c'est quand même Cool l'énergie Que je dégage Et du coup Quand quelqu'un prend Une photo n'importe où Je ne suis pas en train De me dire Mon Dieu Il a pris une photo Il va en faire quoi Je m'en fiche complètement Parce que je suis en accord Avec ce que je suis Et à partir de là J'ai développé Je me suis formée En coaching Et j'ai développé Un parcours D'accompagnement Qui allie Et la photographie Et le coaching Sur plusieurs mois Donc on va Démarrer Sur la question De Non pas forcément Qu'est-ce que j'aime pas Mais qu'est-ce que j'aimerais De moins Qu'est-ce que je vois de moins Qu'est-ce que j'aime déjà Parce qu'il y a des choses Qu'on aime chez soi Qu'est-ce que les gens disent De moins Qu'est-ce que j'ai Si je me rencontrais Pour la première fois Je dirais de moins Ensuite on fait Une séance photo Assez basique Pour la première fois Et la personne ensuite Doit Quand elle Elle va recevoir Deux trois jours Après la séance photo Entre dix et quinze photos Elle doit les regarder Sur le plus grand écran Qui soit C'est très difficile Comme exercice Tu les observes Sur le grand écran Et tu dis ok Qu'est-ce que je vois Pas du tout Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis belle Est-ce que je ne suis pas belle Qu'est-ce que je vois Et c'est une question Mais on doit le faire Et tu le sais bien C'est difficile Qu'est-ce que je vois Déjà difficile de croire Et de dire Waouh je vois quoi Et ensuite A partir de là La personne C'est encore plus compliqué Elle va prendre ses clichés Soit sur son ordinateur Sur son téléphone portable Ou bien mieux Les imprimer Puis elle va interroger Des gens de son entourage proche Et toi tu vois quoi Alors le problème des proches C'est qu'ils vont dire Oh putain t'es trop belle C'est fou que t'es trop belle C'est ce que tu vois Et certains vont jusqu'à Aller interroger une fois Une personne Dans un café Qu'ils ne connaissent pas Je vous ferai Quoi Et en fait On va permettre justement De reconnecter Avec cette chose Que tout le monde a En elle Qu'on appelle énergie Qu'on appelle rayonnement Dégagement Comme on veut quoi Et du coup On va se voir En coaching photo On va se voir Toutes les 4 à 5 semaines Et puis entre deux Il y a ce travail Au-dessus des photos Et il y a des petits défis Que je ne peux pas tous Révéler ici Parce que j'aime bien Les petits défis Et la personne Moi j'aime bien Le concept de responsabilité La personne est responsable De se dire J'ai envie Ou bien Non là ça bloque trop On revient un pas en arrière On va retravailler ce truc En coaching Pourquoi ça bloque Quel est le rapport A l'élégance Ah ouais Même ma grand-mère Voilà Il y a vraiment des choses Parfois assez profondes Et moi régulièrement Souvent les gens qui viennent On cette démarche Puis en parallèle Ils font de l'EMDR Pour travailler sur X ou X trauma Ou ils ont un bout de thérapie Ou n'importe quoi Et on se dit Ah ouais C'est le truc sur lequel On doute à chaque fois Avec qui tu pourrais le travailler Directement Ah ouais Je l'ai repris Je le reprends avec ma psy Ou je l'ai repris Et en fait Et en fait il y a vraiment Un travail global Qui se fait Donc souvent les gens Me contactent Pour une science portrait Et puis certains C'est arrivé Commence automatiquement Sans qu'on en aille parler Leur auto-coaching Puis après on en parle Ah ouais mais Je crois aller plus loin Donc les gens Décident de s'inscrire Dans cette démarche là Et maintenant Je commence à mettre Des coachings de groupe Où on se trouve Entre 4 et 6 personnes Chez moi Alors dans le coaching de groupe On va moins loin Personnellement Mais on a l'apport des autres Sur ce qu'on est en train Ça peut être aussi intéressant Donc j'ai un peu Les mêmes démarches Et peut-être aussi dire Que je parle beaucoup Des femmes Parce que les femmes Se posent beaucoup De questions sur elles-mêmes Mais la question que j'avais Il y a une année et demie Deux ans en arrière C'était est-ce que les hommes Se posent les mêmes questions Et est-ce que les hommes Sont plus libres que nous Par rapport à leur image Et je suis contente De découvrir que non Ce n'est pas le cas Il y a un bout d'équité Entre les hommes et les femmes Alors ça ne sont pas Tout à fait les mêmes termes Pour parler d'eux-mêmes Mais là j'ai quelques coachings Avec différents hommes Qui disent Qui peuvent dire par exemple Ah purée Ils ne ressemblent à rien Tu vois je suis là Waouh Ils ne ressemblent à rien Et en fait Donc il y a un travail similaire Donc il y a maintenant Depuis assez récemment Des hommes aussi Qui s'intéressent À ce type de démarche Et qui ont envie D'aller vers un Je suis bien avec moi En fait Oui c'est super En tout cas C'est vraiment Un superbe accompagnement Pour l'avoir vécu Je vous garantis Que ça dépote Parce qu'on va vraiment Ça dépote On va chercher au fond de soi Vraiment Et c'est hyper riche En tout cas Donc voilà Moi je ne peux que vous Le recommander Une chose qui est intéressante Que je vais faire sur les photos Et en fait Il y a un espèce Moi je l'image Je le mets à l'idée Du triangle Où en fait On va mélanger Trois regards Mon regard Avec le regard des autres Que je vais interroger Et le mien Et là Au milieu L'idée C'est de trouver Un équilibre Dans cette espèce De tabouret Je suis petit Yes C'est superbe Viffé Quelques mots Sur ton parcours Tania Peut-être Avant de finir Cette interview Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait Que tu es devenue Sociophotographe ? Alors c'est étonnant J'ai commencé clairement La photographie En 2015 Par un projet photographique Si certains veulent Aller voir sur internet Qui s'appelle Toucapic Toucapic.com C'est l'idée De faire De se faire Son journal photographique Une photo par jour Qu'on publie Mais la photo du jour Pas la photo de trois jours avant Et j'ai fait Cette démarche photographique De 2015 À 2021 Et très très vite J'ai aimé tout En photographie À part peut-être La photographie Des animaux Parce que je suis Une impatiente La photo Je ne fais pas De la peinture Je ne fais pas De la peinture Je fais de la photo Parce que c'est rapide J'aime les choses rapides Et donc En faisant Cette démarche photographique D'une photo par jour J'ai aimé La photo de rue J'ai aimé La photo La photo de paysage J'ai aimé L'architecture J'ai aimé Les portraits Et au moment Je me suis dit J'ai envie De faire que de la photographie Je me suis dit C'est les gens Que j'aime Mon drive dans ma vie C'est quand même Le lien avant tout Et ce que je réalise C'est qu'en Suisse On peut faire un apprentissage À partir de 15 ans Que j'avais fait Avant de faire des études Et avec mon premier salaire Je me suis acheté Un appareil photo Et quelques années après J'ai travaillé Pour le Belgeard Ballet à Lausanne Où j'étais responsable Aussi de la photothèque Donc je me suis dit Quelque part Il y a un truc Qui s'est passé Autour de la photo Que j'aime Mais ma vie professionnelle Avant que je ne fasse Que de la photo J'étais enseignante Et j'étais enseignante Avec des adolescents Donc j'aime les ados Et je pense Que j'avais vraiment Quelque chose Dans cette question L'accompagnement J'étais surtout En lien avec des adolescents En difficulté Ou en difficulté scolaire Ou en difficulté sociale Ou en difficulté familiale Et c'est vraiment Ce que j'ai aimé faire Et là j'ai réussi Dans la photo A allier vraiment Le côté accompagnement Parce que c'est un accompagnement Ce n'est pas juste Une séance photo Et le côté Le côté À la rencontre de soi Par la beauté Par la beauté De la photographie Yes Super En tout cas Merci beaucoup Pour ce partage De ce que tu fais Et ton parcours Également C'est important De voir Tout le cheminement Que tu as pris Jusqu'à devenir Qui tu es aujourd'hui Et alors On arrive gentiment À la fin de ce live Ça passe toujours Très très vite En quelques mots Est-ce que tu serais ok De nous partager Trois inspirations Trois inspirations Que tu as eues Qui t'ont justement Accompagnée Sur ce cheminement Qui t'ont peut-être Permis d'ouvrir Les yeux Sur quelque chose Et on laisse de côté La famille Et les amis Voilà Inspiration J'ai choisi Yann Arthus Bertrand Que beaucoup de personnes Connaissent Pour ses qualités De photographe Et de vidéaste Moi j'ai été Complètement Retournée Intérieurement Par Les photos Et les vidéos Qu'il fait Des personnes Qu'il a photographiées Partout dans le monde Et en fait Et en fait C'est très simple Il y a toujours Le même fond Il pose des questions À des gens Il y a deux films Extraordinaires Le film Human 1 Human 2 Et puis le film Des femmes Women Qui est sorti Pendant le Covid Et en fait On a des femmes Et des hommes De partout dans le globe De toutes les tailles De toutes les formes Avec les dents Sans les dents Ridées Tout Et au fait Je me disais Il arrive à les rendre Tous beaux Et moi J'étais retournée Par la beauté De ces gens Et ça Ça m'a beaucoup marquée Et c'est ce qui m'a fait Waouh Je voudrais avec des gens Parce que des gens Sont beaux Quel que soit ce qu'ils sont Une autre source D'inspiration Ça va être Mathieu Ricard Photographe et moine Parce que Si on va sur Ses photographies Généralement Ils ne publient pas De photographies Ils sont des textes Et j'aime écrire Et je trouve que le texte Rajoute un socle À la photo Et cette façon D'aller dans la spiritualité En l'occurrence Lui c'est bouddhiste Mais quelle que soit Notre spiritualité Ou quelle que soit Notre rayonnement Notre compréhension du monde D'aller du texte Et de mettre une profondeur À la photo Elle est aussi sur Instagram Et qui travaille sur les mémoires Akashiques Et donc Ce que j'ai travaillé avec elle C'est tout ce qui était Transgénérationnel Et toutes les fausses Toutes les croyances limitantes Toutes les problématiques Transgénérationnelles Que j'ai De ma famille Comme tout le monde On a tous quelque chose Qu'on supporte En fait On a nos cailloux Dans notre sac à dos Et avec elle Un gros gros travail Allez j'enlève un caillou Après l'autre Et je deviens libre D'être moi Et je suis pas responsable Ni de ma famille Ni des générations d'avant Et On libère Et alors juste Parce que Tania N'en a pas parlé Et que C'est un petit clin d'œil Tania ne vous a pas Tout dit Sur qui elle est Parce qu'elle n'a Pas parlé De l'association Qu'elle a créée En collaboration Avec d'autres personnes Qui s'appelle Cors à cœur Je vais te laisser En dire quelques mots Parce que je pense Que c'est important Aussi de la nommer Cette association Oui Cors à cœur Si vous tapez Cors à cœur Association Point corps Point à Point cœur Vous allez trouver Une association Qui regroupe Un médecin Oncologue Une avocate Une chercheuse Un directeur d'hôpital Une femme Infirmière En pédiatrie oncologique Et l'association A pour objectif D'offrir De la sociophotographie A des gens Blessés par la vie Alors on a parlé avant Des gens accidentés Des gens En maladie En cours de maladie Et l'idée C'est de pouvoir Se faire connaître Dans les milieux Des hôpitaux Les milieux thérapeutiques Et de trouver des dons Pour que chacun Et chacune Puisse bénéficier De cela Comme tu as dit avant Je crois que c'est toi Qui l'as dit N'importe qui Peut travailler Sur son image Et peut gagner En Waouh J'aime ce que je suis Quand on est blessé Par la vie Quand on est blessé Dans son corps La démarche Est plus compliquée Elle est plus longue Elle demande vraiment Tu l'as vécu Tu le sais Elle demande De se lancer Elle demande du courage On a nos freins intérieurs Et cette association Elle a vraiment pouvoir Comme but De l'ouvrir largement Donc si vous connaissez Des gens Qui sont touchés par ça Qui ont des fonds À disposition Par des fondations Ou des moyens De nous faire connaître Vous trouvez Sur notre association Déjà On n'a pas encore De site internet Il est en cours Mais on a Une super page Instagram On a une super Marraine d'association En la personne De Silke Pan Silke Pan Qui est artiste De cirque Paraplégique Et qui fait un travail Extraordinaire D'inspiration Inspiration Elle est inspirante Cette femme Et Donc suivez-nous Très très volontiers Si vous voulez devenir Membre de l'association Si vous avez des idées On est à la recherche De tout ça Pour qu'on puisse L'offrir largement Parce qu'en fait Il y a de quoi travailler De manière extrêmement large Avec des pathologies Aussi très très large Et aussi Je disais toujours On a la prothèse On compare un petit peu Nos douleurs A une prothèse Et en fait Elle peut être physique Elle peut être De l'ordre d'une amputation Mais elle peut être aussi Invisible Je crois qu'on peut faire Un très très joli travail Merci à toi Tania Pour ces partages Et de nous avoir donné Un offert de ton temps Finalement Pour nous parler De tout ce que tu fais De qui tu es Et Tania donne Beaucoup de son temps Donc j'avais Très envie de cette interview Pour pouvoir lui offrir Cet espace aussi Pour elle Pour se mettre en lumière Pour mettre en lumière Tout ce qu'elle fait Parce que Voilà Parce que ça me tenait Beaucoup à cœur Et que je l'aime beaucoup Et qu'elle m'a Beaucoup aidée Donc je trouve Que c'était une Belle façon De clôturer Un petit peu L'année 2022 Avec toi Tania Donc merci Merci beaucoup Si vous avez des questions Sur son travail Si vous avez des questions Que vous avez envie De poser à Tania Je vous invite A lui écrire Directement Un message privé Elle vous y répondra Vous pouvez la suivre Sur son compte Ici Donc je crois C'est Tania et Mary Vous pouvez aller suivre Aussi l'association Et puis voilà On est arrivé À la fin De ce live Est-ce qu'il y aurait Est-ce qu'il y aurait Un petit dernier message Que tu aimerais Nous partager Tania Avant de se quitter Moi j'adore Les fins d'année Parce qu'en fait Il y a un début d'année Et c'est un peu Comme un déménagement Un début d'année Il y a tous les possibles Donc j'ai envie de dire Très bon grand quoi Très bon grand Yes Très bon grand Ça me plaît bien ça Eh bien écoute Je te remercie Du fond du cœur Je vais vous souhaiter À tous Une excellente après-midi Je vous retrouve demain 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 je ne sais plus À quelle heure Mais je vous retrouve demain Pour mon prochain live Je vous embrasse très très fort Merci à tous ceux Qui étaient présents Merci à ceux Qui repasseront En replay Parce qu'il y en a Et puis je vous embrasse Très fort Et je vous dis À demain Voilà Belle après Merci à toi aussi Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada